Bonjour, on finit avec cette vidéo sur la section 15.2 des notes de cours, et en fait avec la section 15 en entier des notes de cours sur les théories logiques. Ce que je voulais vous montrer dans cette dernière vidéo, c'est une autre procédure d'élimination des quantificateurs. On a vu dans la vidéo précédente qu'on savait éliminer effectivement les quantificateurs pour une théorie axiomatique, qui était la théorie des ordres denses linéaires non bornés. Maintenant, on va voir qu'on peut aussi le faire pour une théorie, qui est la théorie d'une interprétation particulière. D'abord, je vais donner la signature sur laquelle on va travailler. C'est une signature qui contient deux symboles ici de relation, la relation plus petite que et la relation d'égalité, et un certain nombre de symboles de fonctions. Parmi ces symboles de fonctions, j'ai l'addition, qui est un symbole binaire. J'ai aussi un symbole de constante, donc d'arrêté 0, qui est le 1. Et je vais avoir une infinité de symboles de fonctions d'arrêté 1. Je vais en avoir exactement une fonction d'arrêté 1 de la forme Q point, ici, pour chaque nombre rationnel appartenant à grand Q barré. Ici, c'est l'ensemble des rationnels. On va voir à quoi correspondent ces fonctions, quand on va construire l'interprétation qui nous intéresse. Mais retenez pour l'instant que, bien sûr, on peut construire des signatures infinies, ça peut arriver. Et ici, il y a un symbole de fonction pour chaque nombre rationnel. Alors, l'interprétation qu'on va prendre, on va utiliser cette interprétation, je vais la noter I pour cette vidéo, qui va travailler sur les rationnels. Au niveau de l'interprétation, le domaine, ça va être les nombres rationnels. Le reste est à peu près standard. Le plus va être interprété comme l'addition. La constante 1, ça va être le nombre 1, qui est un nombre rationnel. L'interprétation de l'ordre, c'est l'ordre visuel. L'interprétation du symbole d'égalité, c'est l'égalité. Il reste à savoir, qu'est-ce que c'est que ces symboles de fonctions ? Quelle est l'interprétation de ces symboles de fonctions ? Pour chaque rationnel Q, je vais avoir une fonction interprétée, ici, qui est une fonction, là c'est d'arrêté 1, donc c'est une fonction qui prend un rationnel et retourne un rationnel. Donc la fonction, ça va être la fonction qui a un rationnel X, me donne le résultat de la multiplication de ce rationnel Q par le rationnel X. D'accord ? Donc c'est la fonction qui multiplie son argument par Q. Par exemple, je peux construire un tel terme dans cette signature, et puis aussi ensuite l'évaluer dans cette interprétation. Je peux construire le terme 1,5 fois X, ça c'est le symbole de fonction 1,5 fois, plus, j'utilise le symbole pour l'addition, ici j'ai moins un tiers fois Y, j'ai utilisé le symbole de fonction moins un tiers, moins un tiers c'est bien rationnel, plus un, ici j'ai la constante 1 qui apparaissait aussi dans ma signature. Et si je prends une valuation qui envoie X sur 3,5 et Y sur 3, si je ne dis pas de bêtises, je dis des bêtises, mais je vais le corriger tout de suite. Donc si j'évalue ce terme ici, sous cette valuation, je vais avoir 3,5 pour 1,5 fois 3,5, donc ça doit faire, pardon, 3,4, plus moins un tiers fois 3, ça fait 1, ça fait donc moins 1, plus 1, et ça me fait donc 3,4. Voilà. Ça c'était pour mon exemple. Maintenant on va utiliser de nouveau ce lemme qu'on a vu il y a deux vidéos maintenant, qui nous permet de faire l'élimination des quantificateurs pour n'importe quelle formule, pour peu qu'on fournisse un algorithme qui construit l'élimination, qui calcule l'élimination des quantificateurs, pour notre théorie, sur les formules primitives existentielles. Pour rappel, une formule primitive existentielle, c'est une formule de la forme il existe x, et derrière une conjonction de littéraux, où la variable x est une variable libre dans chacun des littéraux. Donc on va montrer ce lemme 15.15, qui est un lemme dû à Fourier et Motskin, qui dit que cette théorie, donc la théorie de cette interprétation, que j'ai définie juste au-dessus, qui est l'interprétation de ma signature, vraiment naturellement, sur les nombres rationnels, cette théorie permet effectivement l'élimination des quantificateurs. Alors la démonstration, ça va être très très similaire au lemme qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui travaillait sur la théorie des ordres linéaires dans ce nombre borné. Ce qu'il faut voir, c'était d'ailleurs un exemple dans la vidéo précédente, c'est que l'ensemble des rationnels munis de l'ordre sur les rationnels, c'est un ordre linéaire dans ce nombre borné. On va pouvoir utiliser beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente. En particulier, on va pouvoir utiliser la même étape 0. L'étape 0, ça nous dit que les littéraux négatifs sur nos signatures, ils sont soit de la forme négation d'un terme est égale à un autre terme, ou négation d'un terme est plus petit qu'un autre terme. Dans le premier cas, on va avoir par totalité du symbole d'ordre ici, sur Q, sur les rationnels, et bien si T est différent de T', ça veut dire que T est plus petit que T' strictement, ou T' est strictement plus petit que T. De la même manière, si T n'est pas plus petit que T' strictement, ça veut dire que T est égal à T' ou T' est strictement plus petit que T. Exactement le même raisonnement que dans la vidéo précédente. Du coup, on va pouvoir appliquer le lemme 15.11, et donc il suffit de montrer comment faire l'élimination des quantificateurs sur une formule primitive existentielle, qui de plus ne contient que des littéraux positifs. Donc j'ai une formule de la forme, il existe X tel que L1, E, 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 jusqu'à LN, et tous ces littéraux ont non seulement X comme variable libre, mais en plus sont tous des littéraux positifs. Ensuite, il y a une étape 0'. Celle-là, c'est une étape qu'on n'a pas vue dans la vidéo précédente. Chaque littérale LI, ci-dessus, c'est de la forme un terme égal à un autre terme, ou un terme est strictement plus petit qu'un autre terme, avec la variable X qui apparaît dans le terme T ici, ou dans le terme T', ou peut-être dans les deux. Et on va pouvoir se ramener à des littéraux qui sont de la forme X strictement plus petit qu'un terme, où X égale un terme, où un terme est strictement plus petit que X. Ça, c'est juste l'application de règles de calcul sur les rationnels. Si j'ai eu, par exemple, un littéral de la forme 5X plus 2Y qui est strictement plus petit que 2X moins Y plus L, vous pouvez vérifier qu'en faisant passer certains sous-termes ici à droite du symbole d'inégalité, et puis en divisant par 5, qu'on peut se ramener, enfin non, en divisant par 3, parce que je vais passer X ici, donc c'est dans ça, on peut se ramener au terme, X est strictement plus petit que moins 2 tiers de Y plus 1 tiers de Z. Et ça, c'est vrai, modulo ma théorité, ma théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle. Du coup, maintenant, on va pouvoir faire une analyse de cas qui va vraiment beaucoup ressembler à l'analyse de cas de la vidéo précédente. Je vous rappelais, le cas A, c'était le cas où j'ai un littéral de la forme X strictement plus petit que X qui apparaissait. Alors ça, ça s'évalue à faux dans mon interprétation, et du coup, je peux remplacer ma formule Epsilon par une formule qui est sans quantificateur et qui est la formule Bottom. Le cas B, c'est le cas où j'ai un littéral de la forme X égale un terme avec un terme qui n'est pas juste la variable X, qui est autre chose. Et dans ce cas-là, c'est le même raisonnement aussi que dans la vidéo précédente. On va pouvoir prendre la conjonction des littéraux. Il n'y a plus de quantification sur X. Par contre, on a remplacé la variable X par le terme en question. Dans chacun, c'est littéraux. C'est un peu comme si vous faites la résolution d'un système d'équations et d'inéquations sur les rationnels. Vous avez trouvé une équation X égale T et maintenant, en pivot de gauche, vous allez remplacer partout toutes les occurrences de X par le terme T. C'est exactement le même raisonnement. Ensuite, Kc, c'était le cas où j'avais un littéral de la forme X égale X. Dans ce cas-là, comme dans la vidéo précédente, ça, ça va s'évaluer à vrai. Sur les rationnels, puisque l'égalité est intra-vraitée comme l'égalité, pas de problème. Du coup, on peut juste enlever ce littéral. J'ai une conjonction dont un littéral qui s'évalue à vrai. Je peux regarder à la place la conjonction où le littéral a été enlevé. Enfin, dernier cas, c'est le cas D. Ça veut dire que, si je ne suis pas dans les cas précédents où j'ai trouvé une façon de travailler, ça veut dire que ma formule primitive existentielle elle est de la forme, en fait. Il existe X tel que, d'un côté, je vais mettre tous les littéraux qui me restent, qui sont de la forme Tj strictement plus petit que X. Et ça, ce terme Tj, c'est un terme qui n'est pas juste la variable X. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre les autres termes qui sont tous de la forme, pardon, les littéraux qui sont tous de la forme X est strictement plus petit que Tk. Et les Tk, ici, ces termes ne sont pas juste la variable X. C'est des variables différentes. Et là, on applique le même raisonnement. Mon ensemble de rationnels, c'est un ensemble qui, pour l'ordre, est non borné à gauche et à droite et qui est dense. Donc, si M égale 0 ou P égale 0, comme c'est un ordre qui est non borné, je vais pouvoir juste remplacer ça par la formule TOP qui s'évalue à vrai. Et dans le cas où j'ai M différent de 0 et P différent de 0, je vais pouvoir utiliser un argument de densité qui me dit que je peux remplacer ma formule par la conjonction, ici, sur tous les indices J et sur tous les indices K. Pas du tout de T1 et Tj et Tk, mais de T et J strictement plus petit que Tk. Voilà. Donc ça, ça nous permet de montrer qu'il y a une élimination effective des quantificateurs pour les formules à l'intérieur de cette théorie. Et il y a un corollaire de ça. Ce qu'on peut en déduire, c'est que cette théorie est décidable. Pourquoi ? Par le même précédent. Pour toute formule close, on va pouvoir calculer une formule sans quantificateur et qui sera close elle aussi et qui est équivalente modulo la théorie. Cette formule, qu'est-ce que c'est ? C'est une combinaison boolean de littéraux. C'est-à-dire, je peux combiner des littéraux avec la conjonction et la disjonction. Ça peut être aussi bottom ou top. Et les littéraux, c'est des littéraux de la forme T plus petit, strictement que T' ou T égale T' avec des termes T et T' qui utilisent quoi ? Qui utilisent la constante, une, la multiplication par un rationnel Q et l'addition. En fait, ça, c'est des termes que je vais savoir évaluer dans mon interprétation et peu importe l'évaluation puisque c'est un terme clos qui n'utilise aucune variable. C'est juste calculer 3 fois 1 plus 2 fois 1 demi et des choses comme ça. Je vais pouvoir calculer tout ça. La sémantique de mon terme T ici, ça va être un rationnel. La sémantique de mon autre terme T, ça va être un rationnel. Je vais pouvoir les comparer pour l'ordre ou pour l'égalité pour voir si chacun des littéraux est vrai ou pas. et ensuite remonter les combinaisons avec la conjonction, la négation, la disjonction, etc. jusqu'à avoir évalué ma formule ici sans quantificateur et voir si elle est vraie ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'on peut vérifier si une formule clause est vraie ou non dans cette théorie de l'arithmétique linéaire des rationnels.